bonjour bonjour bienvenue à tous je suis Cindy aujourd'hui j'ai pensé que nous pourrions travailler un peu la prononciation et la lecture c'est pour cela que j'ai choisi de vous lire aujourd'hui le premier chapitre du livre le petit prince c'est un livre que j'aime beaucoup pour vous aider j'ai mis en gris les lettres que l'on ne prononce pas je te conseille de répéter les phrases à voix haute à la maison pour essayer de t'entraîner à bien prononcer écoute cette vidéo plusieurs fois pendant la semaine jusqu'à ce que tu sois capable d'identifier et de bien comprendre tous les mots et toutes les phrases je t'informe aussi que tu peux changer la vitesse de la vidéo par exemple diminuer la vitesse de lecture de la vidéo si tu veux l'écouter plus lentement ou bien au contraire augmenter la vitesse si tu veux écouter la lecture plus rapidement avant de commencer n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour ne manquer aucune autre vidéo autre chose importante je te laisse dans la description la traduction en espagnol des phrases pour que tu puisses bien vérifier si tu as tout compris allez c'est parti je vous souhaite une très bonne leçon lorsque j'avais six ans j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait histoire vécue ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve on disait dans le livre les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher ensuite ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion j'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour j'ai réussi avec un crayon de couleur j'ai montré mon chef d'oeuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur elles m'ont répondu pourquoi un chapeau ferait-il peur mon dessin ne représentait pas un chapeau il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant j'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre elles ont toujours besoin d'explication les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpent boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire c'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre j'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2 les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications j'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions j'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi je savais reconnaître du premier coup d'oeil la Chine de l'Arizona c'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit j'ai ainsi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux j'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes je les ai vues de très près ça n'a pas trop amélioré mon opinion quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive mais toujours elle me répondait c'est un chapeau alors je ne lui parlais ni de serpents boas ni de forêts vierges ni d'étoiles je me mettais à sa portée je lui parlais de bridge de golf de politique et de cravate et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable nous allons réécouter ce chapitre mais cette fois je vais enlever les sous-titres pour que tu puisses bien écouter et évaluer ta compréhension allez c'est parti Lorsque j'avais 6 ans j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue ça représentait un serpent boas qui avalait un fauve on disait dans le livre les serpents boas avalent leur proie tout entière sans la mâcher ensuite ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin mon dessin numéro 1 J'ai montré mon chef-d'oeuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur Elles m'ont répondu Pourquoi un chapeau ferait-il peur ? Mon dessin ne représentait pas un chapeau il représentait un serpent boas qui digérait un éléphant J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boas afin que les grandes personnes puissent comprendre Elles ont toujours besoin d'explications Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boas ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie à l'histoire au calcul et à la grammaire C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2 Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie c'est exacte m'a beaucoup servi Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit J'ai ainsi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes Je les ai vues de très près Ça n'a pas trop amélioré mon opinion Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive Mais toujours elle me répondait C'est un chapeau Alors je ne lui parlais ni de serpents boas ni de forêts vierges ni d'étoiles Je me mettais à sa portée Je lui parlais de bridge de golf de politique et de cravate Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable C'est maintenant à toi de prononcer toutes les phrases à voix haute Je vais te laisser assez de temps pour prononcer les phrases et ça va t'aider pour avoir une conversation à l'oral dans le futur Allez c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 Si tu as aimé la vidéo n'oublie pas de liker la vidéo de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour ne manquer aucune autre vidéo Si tu souhaites devenir membre de la chaîne Sindigo et rejoindre les membres qui sont déjà dans la communauté tu peux cliquer sur le bouton rejoindre Bisous à tous A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt